Yo les gars c'est Ouzi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo composition où on va faire une prod dans le style de gazo. Le 1er juillet est sorti sa mixtape KMT où figurent notamment Céline 3x, Rappel, Molly, etc. Et à titre personnel, je trouve que l'album est très réussi que ce soit au niveau des choix des instrumentales ou des flows, c'est vraiment ce que j'écoute à 100%. Dites-moi en commentaire vos titres préférés sur le projet. En ce moment j'écoute beaucoup NSE, Bodies, le feat avec Damso, le feat avec Scred aussi, mais j'ai beaucoup écouté Rappel et Molly qui sont vraiment incroyables. Et sur le projet on retrouve autant de la drill que de la trap. Mais ce que j'aime trop c'est la drill un peu mélodieuse, pas forcément énervée donc je pense qu'on va partir sur ça. Et dans le projet on retrouve beaucoup de pianos donc je pense que ce sera notre base pour la prod qu'on va faire. Et j'avais aussi envie de tester un délire à la guitare électrique donc je pense que les deux vont très bien marcher. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la composition. Let's go ! Donc on se retrouve sur le logiciel. On va choisir comme d'habitude le BPM. On va prendre du 145 pour que ce soit un peu plus dynamique. Donc moi je vais partir sur un VST que j'ai déjà utilisé dans une ancienne vidéo qui s'appelle Labs et qui contient un preset de piano qui est très très cool. Et d'ailleurs il est totalement gratuit. Je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. C'est celui-ci avec le preset Soft Piano. Et on va commencer par trouver les accords. Donc je vais écrire mes fondamentales comme d'habitude et puis après je vais faire mes accords dessus. Donc en note de référence on va prendre un Sol dièse. C'est une progression d'accords très classique et qui marche super bien. Et ce que je vais faire ensuite c'est mes accords sur les fondamentales. On va juste faire quelques inversions pour qu'en fait nos accords sonnent tous dans le même spectre de fréquence. Je sélectionne ma fondamentale CTRL flèche du haut pour la faire passer à l'octave supérieure. Pareil sur celle-là. Je vais tout simplement cloner mon VST. CTRL C, CTRL V et je vais le désactiver. C'est juste pour garder la base des accords au cas où je souhaite les retrouver. On va enrichir ces accords. Une méthode assez simple que j'utilise parfois c'est tout simplement de sélectionner tous ces accords donc ils sont déjà renversés et de les copier à l'octave supérieure. Comme ça je passe le tout CTRL flèche du bas à l'octave inférieure. CTRL R pour la vélocité. On va l'abaisser avec ALT et molette du bas. ALT S pour tout simplement décaler les notes pour ne pas avoir l'impression qu'elles sont toutes jouées en même temps. Et ce qui donne beaucoup d'espace aussi au piano et ce qui le rend réaliste c'est que les notes ne viennent pas exactement pile ici. Elles s'arrêtent juste avant chaque note comme si le pianiniste il bougeait ses mains pour jouer un autre accord. On va passer à une top mélodie de piano je pense. Je pourrais le faire sur le même pattern mais je vais le cloner comme ça, ça fera un peu plus propre. Ok là on est pas mal puisqu'on a un pattern comme ça qui se répète. Et le pattern est assez simple pour une top mélodie. Je la duplique. Voilà je vais faire arrêter le piano ici juste un peu avant la note pour la même raison que quand on a joué les accords ça donne un peu plus de réalisme. Je vais le faire à d'autres endroits au hasard. Un petit ALT R pour la vélocité et je baisse avec ALT et molette du bas. Et je fais un CTRL A et je vais le dupliquer en bas comme ça. Et je viens dans note panne, je les sélectionne et je les panne légèrement vers la gauche et celle d'en haut légèrement vers la droite. Ça va donner un peu de stéréo au piano. Comme ça on est pas mal. Ensuite j'ai dit qu'on rajouterait de la guitare électrique. Donc j'ai deux idées en tête. La première c'est avoir une guitare un peu mute. Et la deuxième c'est juste trouver une autre top mélodie. On va commencer par la top mélodie. Et pour ça je vais vous montrer le meilleur VST pour la guitare. C'est tout simplement une vraie guitare. Je ne l'ai jamais encore utilisé sur la chaîne. Du coup ça fait une petite excuse pour l'utiliser. Je vais trouver comme ça une idée. Après je la brancherai sur Eiffel et je vous montrerai le résultat. Peut-être vous allez entendre un peu. Je vais essayer de rapprocher le micro. Je vais juste mettre en boucle le piano et je vais essayer de trouver une idée. Ok je pense que j'ai trouvé une top mélodie. Je vais la jouer comme ça. Je sais pas si vous allez entendre. Mais après je vais la rec. Et comme je joue pas forcément tout le temps dans les temps. Je réajusterai bien tout et je vous montre. On l'enregistre et je vous montre. Donc j'ai enregistré ma guitare. J'ai tout recalé. Et ça donne ça sans effet. Bon ça sonne vachement sec. Donc on va arranger ça. Et j'ai plusieurs VST que j'aime bien mettre quand je fais de la guitare. Il y a celui là. C'est le JJP Guitars. Et en preset j'aime bien le Ballad Guitar. Juste booster un peu le niveau de sortie. Pour le réduire ici. C'est un peu un plugin multifonction. Un peu comme les CLA Vocals. Ça fait un peu office d'EQ, de reverb etc. Mais ma prise de son à la guitare elle est pas top. Parce qu'il y a un bruit de fond. Et ça peut venir de plein de choses. De ma carte son. De la qualité des pré-amplis. Vous prenez un NS1 de chez Waves. Et vous avez juste à augmenter ce bouton là. Et il va supprimer le bruit. C'est déjà donc beaucoup plus clean. On peut réactiver le JJP Guitars. On va rajouter de la reverb ici. Et j'enlève tout simplement la reverb du plugin. On va lui ajouter de la stéréo avec un S1 iMajer. On booste la largeur du son. Et je la fais jouer à droite. Et ma top melody de piano je la fais jouer un peu à gauche. Et je lui mets de la reverb. Et mes accords je vais les mettre un peu plus en mono. Et je vais EQ ma top melody. Et mes accords au piano. Et c'est important de bien segmenter les spectres de fréquence associés à chaque instrument. Mes accords ils sont plutôt dans les low mid, les basses et la moitié des mid à peu près. Ma guitare elle se situe plutôt dans la partie mid et high mid. Et mon piano j'essaie de le faire ressortir au niveau des aigus et des high mid. Et je le baisse un tout petit peu au niveau des low mid. Et je vais lui rajouter un frais cher. Et la dernière chose à faire c'est que je vais juste compresser ma guitare. Et on sent qu'on a beaucoup de place pour les drums et notamment la 808. Ça s'entendra un peu mieux avec un casque puisque vous aurez une meilleure image de la stéréo. Et on va rajouter une guitare mute. Je ne vais pas refaire la même installation pour rebrancher la guitare etc. Je pense qu'on va tout simplement partir sur un VST. On va prendre l'Electric Sunburst en mode mélodie. On va partir ici sur le mode mute. Et je vais reprendre les accords que j'ai gardés qui étaient là. CTRL-C, CTRL-V. Je vais enlever les fondamentales en bas. Et je vais tout simplement faire un CTRL-A pour faire un arpège. Range on va mettre 2 pour que ça joue sur 2 octaves. Je vais mettre Flip ici. ALT-R pour la vélocité. Et sur ces notes je fais un CTRL-A. Je les étire un peu comme ça. Parce que sinon ça va être trop délié entre les notes. Je viens le baisser d'une octave pour que ça rentre un peu mieux dans le mix. Et je viens lui mettre un EQ. Attention à pas trop couper les basses dans ce genre d'instrument. Parce que sinon vous allez perdre beaucoup beaucoup d'informations. Ici j'en perds déjà pas mal. Mais ça me permet de libérer le bas du spectre. Et je vais lui mettre une distorsion pour faire apparaître des harmonies. Donc pour ça pas besoin d'une distorsion très compliquée. On va prendre la Fast Dist. Et vous pouvez voir que si j'enlève la distorsion. J'ai assez peu d'informations dans les High Mid. J'en ai quand même un peu. Mais si j'active la distorsion. J'en ai quand même beaucoup plus. Et j'ai aussi des Treble. Je vais juste compresser tout ça avec un R Comp. Voilà vraiment une grosse compression. Et je la mets avant la distorsion. Et je lui mets un Pancake. Pour faire basculer le son de droite à gauche. Mais très très légèrement. On prend ce point. Et je vais le mettre à peu près par là. Et la même chose ici. Et je vais cloner ma guitare Mute. Je viens garder que les fondamentales. Je les fais passer à l'octave supérieure. Contrôle flèche du haut. Et je fais un Alt A. Mais en Range je mets 1. Et dans Note Pan. Je peux augmenter un peu. Une dernière chose à faire. On parle beaucoup mixage dans cette vidéo. Mais on va rajouter un tout petit peu de Delay. Je vais prendre ce Delay là. En mode Ping Pong. Je baisse le volume. Ça donne un peu plus de rythme. Du coup toutes les mélodies ensemble. Ça donne ça. Ok je vais finir le mixage après. Avec mes enceintes. Je fais un petit CTRL S aussi. Que j'ai pas fait depuis le début du projet. Et je vous propose qu'on passe tout de suite aux drums. J'ai choisi quelques sonorités. J'ai une 808. Qui a pas mal de distorsions. J'ai un clap. Une snare. Des hats. Qui font très très drill. Une counter snare qui est plutôt une rime. Et une perque de conga. C'est vraiment un élément que je voulais rajouter avant même de démarrer la vidéo. Je me suis dit faut que je mette un conga. Donc il sonne comme ça. Et puis je vous propose de démarrer tout de suite par le clap. L'élément le plus classique. On va jouer un peu avec le pan. Donc c'est un pattern de clap un peu chargé. Mais il est beaucoup moins attendu. J'aime beaucoup cette espèce de rolls ici. Avec le pan ça rend vraiment bien. On va mettre un tout petit peu de reverb. Sinon ça sonne un peu trop sec. Pour les hats on va partir sur quelque chose d'assez classique. Donc on prend notre pattern de basse. Je vais le copier-coller. Et ensuite je vais en enlever. Je vais en rajouter etc. Voilà et en le décalant d'ici à ici. Ça donne juste un effet un peu rebond avec le clap. Et ensuite je vais jouer avec la vélocité. Parce que ça joue énormément surtout dans les hats. Et je duplique. Un pattern simple qui marche très bien je trouve ici. On va partir sur la counter snare. Je vais passer à cette snare. Qui sonne d'ailleurs un peu plus comme un hat. Et je vais la faire jouer pour accentuer certaines parties. Et du coup ça fait vraiment le question réponse entre le premier hat et le deuxième. Et sachant que le premier hat il joue déjà avec le clap. Je trouve que les drums sont très très bien ensemble. Je vais les paner un tout petit peu. Genre à peu près 24%. Et je vous propose qu'on passe à la 808. Ah non j'ai l'oublié il y a le conga. On va le faire jouer en fin de 4ème mesure et 8ème mesure. Juste pour donner un peu ce côté fin de pattern. Et je vais le dupliquer. Par contre il est très sec. Il s'arrête bizarrement. Je mets un peu de out comme ça. Ça le raccourcit mais ça le rend un peu plus homogène. Et je vais lui mettre de la reverb. On peut passer à la 808. Là il n'y a pas encore les niveaux de fait. Ce n'est pas grave je ferai ça au mix juste après. Ma fondamentale ici c'est un SOL dièse. Sur ça je vais faire des slides. On va viser les demi-tons qui sont ici. Ok je vais vous expliquer un peu plus en détail mon pattern. D'ailleurs si vous avez un peu du mal à faire vos patterns de 808. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite où j'explique en détail tout ce qu'il faut savoir sur les 808. Comment faire des bons patterns. Donc il faut savoir qu'ici je ne joue que sur mes fondamentales. Donc première mesure c'était un SOL dièse. Après un MI, un C dièse et un Ré dièse. Je ne joue pas sur le premier temps de ma deuxième mesure. Ni sur celui de la 4ème. Et je viens faire des espaces pour pas que les notes se chevauchent un peu entre elles. Par exemple. Je sais qu'ici il va y avoir mon clap. Et du coup ça va donner un peu de rebond. Par exemple si je l'avais mis comme ça. Là on sent que ça manque un peu d'aération. Il faut juste couper la note. Et ça laisse respirer le clap. Ici j'ai laissé beaucoup de place. Généralement sur ce genre de prod. La voix prend beaucoup de place puisqu'elle est un peu plus chantée. Ce qui donne beaucoup de mouvement. Et j'ai fait un pattern très simple pour les 4 premières mesures. Puisque mes slides interviendront en fin de pattern. Donc toutes les 8 mesures. Donc j'ai repris ensuite ma fondamentale ici. Mais j'ai changé ma deuxième mesure. Avec un énorme slide comme si la note était en train de tomber. Et ici j'ai joué deux petites notes que j'ai coupées. En fait elles jouaient comme ça de base. Et le fait de les réduire un tout petit peu. Bah pareil ça donne beaucoup de mouvement. Et attention tout ça c'est possible parce qu'on a réglé l'enveloppe de ma 808. Du coup la note s'arrête pile quand la note s'arrête. Et ici mes slides. Bah classique. On joue sur les demi-tons. Mais petite astuce d'ailleurs. Soit pour mieux les entendre. Vous pouvez faire un contrôle flèche du haut. Et comme les 808 sonneront plus aiguës. Vous pourrez mieux entendre si la note sonne bien. Si elle est cohérente. Ok ici j'ai juste modifié. Je suis passé à mon red dièse qui sonne un peu mieux. Et pour les slides ça donne ça. Ok on peut passer au kick. Donc un contrôle C, contrôle V. On enlève les slides. Je fais un shift D pour les mettre toutes à la même longueur visuellement. Un alt K pour les mettre toutes sur la note Do. Et pour le kick je vais faire un pattern vraiment aéré. Comme ça il y aura beaucoup plus d'impact. Voilà exactement comme ça. Et on sent que la prod est vraiment aérée au niveau des drums. Je pense qu'il y a beaucoup de place pour une voix. Et j'ai une petite idée en tête. Je vais utiliser des grimes. Je trouve ça trop trop bien vraiment dans la drill. Du coup bah let's go. On en met. Je vais juste faire un cut itself ici. Comme ça les notes se chevauchent pas entre elles. On va les pannent un peu. Et je vais lui rajouter de la reverb. J'aime bien celle-là. Ok j'ai fait un petit mix rapide des grimes. J'ai mis un peu de distorsion. Un peu de chorus. Un peu de reverb. J'ai arrangé le tout avec un EQ. Ça donne ça. Et ici je vais reprendre tout simplement les slides que j'avais fait pour la 808. Et je vais les pannent pareil. Ok du coup on s'écoute le pattern en entier. Ok sur ça je vais faire un deuxième pattern de drums. Comme ça ça va apporter de la variation. Donc c'est la même chose. Je vais faire ça un peu plus rapidement que le premier pattern. J'ai fini le deuxième pattern. Je vous le réserve pour le résultat final. Mais globalement j'ai changé la 808. Le kick. Et j'ai fait une autre grime. Comme ça ça apporte un peu plus de nouveautés au pattern. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Perso moi j'ai trop kiffé faire la prod. Parce que ça respecte assez bien ce qu'on a dit en intro. On est parti sur un piano. Une guitare électrique. Une top mélodie de piano. Et pareil les drums étaient assez aérés. Pour une chanson bien chantée. Bien mélodieuse. Donc franchement je suis content du résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites moi si vous avez des questions. Si vous avez pas compris quelque chose sur le tuto. J'y répondrai avec grand plaisir dans l'espace commentaire. Et si vous avez des questions en général ou quoi. Bah envoyez moi un message sur insta et je vous aiderai avec grand plaisir. Si la vidéo t'a plu n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Un commentaire. Et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne. Je vous laisse avec le résultat final. C'était Ouzi. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501